Un sacré featuring aujourd'hui. New York, cette immense ville qui fait rêver tout le monde, c'est magique. Tout le monde a envie d'aller à New York, tout le monde rêve de voir New York. Sauf moi parce que je suis un campagnard, j'aime pas les grandes villes et j'aime bien les tracteurs. Comment ça, Jean-Louis ? Ils ont créé des voitures ? New York, quand on y pense, on a tous ces images de la statue de la liberté, de Central Park, ou de l'Empire State Building, des trucs vraiment... Des monuments. Mais il y a un endroit que personne connaît là-bas, parce que déjà il est mal noté sur Airbnb. Bah plutôt, il n'est pas noté tout court en fait. Vous allez comprendre pourquoi après. On est dans un petit quartier sympathique de New York, on peut en trouver plein. New York c'est grand, il y a plein de petits quartiers, des petits immeubles. Pourquoi j'ai pris mon chat en featuring ? Il est là, il fout le bordel. Mais il y a un petit immeuble particulier, un petit immeuble aux briques rouges, que quand tu passes devant, tu te doutes pas que celui-là est né spécial. Tu te dis, c'est un immeuble normal, t'es dans New York. Alors un petit immeuble, quand je dis un petit immeuble, c'est ça. C'est pas un building, c'est pas un gros truc. C'est un petit immeuble de quartier. Il a été construit en 1874, donc il date déjà un peu. A la base, c'était une grande maison qui a été séparée par la suite en plusieurs petits appartements. Mais c'est pas possible, c'est une catastrophe ce chat. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est derrière les tentures. Il n'a rien compris. La taille du chat. La taille du chat, quoi. Ce petit immeuble, composé de plusieurs appartements, il serait habité par pas moins de 22 fantômes. C'est déjà pas mal, quand même. 22 fantômes, ça commence à faire. À ce qui paraît, selon la légende, selon les rumeurs. À voir si cela est vérifiable. C'est toujours pareil, quoi. Des histoires de fantômes, on n'y croit, on n'y croit pas. Parmi les anciens locataires, on aurait eu à l'intérieur Mark Twain. Donc un célèbre écrivain à l'époque, qui a d'ailleurs écrit Tom Sawyer, entre autres. Même moi, avant de faire cette vidéo, je savais pas que Tom Sawyer c'était un roman. Je croyais que c'était juste un dessin animé que je regardais quand j'avais 5-6 ans. J'étais pas au courant que ça avait été un roman. Mais on apprend des choses ici, c'est cool. Donc il aurait vécu dans cet immeuble pendant un an, de 1900 à 1901. Donc c'est très court, il n'est pas resté très longtemps. Mais il ferait surtout partie des 22 fantômes qui sont à l'intérieur. Il serait présent encore sur place. Si je suis en featuring avec mon chat aujourd'hui, c'est juste parce que justement, le fantôme de Mark Twain serait souvent accompagné de son chat. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée d'emmener mon chat avec moi. J'ai pris mon chat pour un accessoire. Ouais d'accord, moi ok. Quelques années plus tard, en 1957, une jeune actrice vient s'installer dans cet appartement avec son mari à l'époque. Donc voilà, elle vient louer l'appartement. Je ne sais pas si elle l'achète ou si elle le loue d'ailleurs, je n'ai pas eu l'information là-dessus. Mais elle s'installe dans cet appartement. Donc elle s'appelait Jen. J-A-N. Là, je ne sais pas trop comment... Tu te fous de ma gueule ? Tu te fous de ma gueule en fait. Dès son premier jour dans l'appartement, le jour où elle emménage, elle arrive et elle sent tout de suite qu'il y a une présence. Il y a un truc dans l'appartement qui ne lui plaît pas. Elle n'est pas à l'aise et elle se sent un peu observée, comme s'il y avait quelqu'un qui la regardait en permanence. Mais bon, ne s'inquiète pas plus que ça. Elle se dit que c'est parce que c'est un nouvel appartement. Elle ne connaît pas trop. Donc le temps qu'elle s'habitue, qu'elle s'acclimate à l'environnement de l'appartement, c'est tout nouveau. On a tous connu ça. Ceux qui ont déjà fait des déménagements, quand tu arrives dans une nouvelle maison, des fois, tu ne te sens pas super à l'aise. Ce n'est pas chez toi. Il y a un temps d'adaptation, ce qui est logique. Mais qu'à cela ne tienne ? Ça ne fait pas très longtemps que j'ai compris que qu'à cela ne tienne, c'était qu'à cela ne tienne. J'ai toujours cru que c'était en un seul mot, genre qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, je trouvais ça bizarre. Il devait y avoir une apostrophe quelque part, parce que la prononciation était tellement bizarre. Bon, bref, parenthèse de merde. Donc qu'à cela ne tienne, elle se dit, on s'installe et on verra bien par la suite. De toute façon, qu'à cela ne tienne, quoi. Mais une nuit, elle se réveilla assoiffée, comme ça arrive à beaucoup de gens. Tu te réveilles la nuit, t'as soif. Donc elle se lève et elle décide d'aller dans sa cuisine chercher de l'eau. Et arrivée dans la cuisine, elle entend derrière elle des bruits de pain. Donc elle se retourne. Forcément, personne. Bref, elle se retourne de nouveau pour prendre de l'eau. Et là, elle sent une main qui la caresse dans le cou. Là, c'est un peu plus étrange. Ce n'est plus un bruit bizarre, comme tu peux en avoir plein dans une maison. C'est un peu plus prononcé qu'un simple bruit que tu entends. Des bruits de pain, ça peut venir de plein de choses. Quand ça touche le cou, en général, ça ne peut pas venir de 50 trucs différents. Ça commence à devenir un peu bizarre, cette histoire. Elle n'est pas au courant que la maison soit disant hantée. Je rappelle quand même, pour situer les choses, elle, elle n'est pas du tout dans l'optique de il y a un fantôme chez moi, quoi. Elle explique par la suite, après cette nuit avec les bruits de pain et la main qui lui touche le cou, il va y avoir une série de phénomènes, plus ou moins paranormaux, parce que ce n'est pas explicable. Elle va se retrouver avec plein de phénomènes comme ça. Et ça va commencer à l'intriguer un peu. Elle va même écrire un journal intime. Enfin, un journal, il n'est pas intime, c'est un journal. Je ne sais pas s'il est intime, peut-être que son mari a le droit de le lire. Ça, je n'en sais rien du tout. Mais elle tient un journal où elle répertorie tous les phénomènes qu'elle voit, qu'elle entend, pour avoir une preuve écrite et pour qu'elle se souvienne de tout. Je ne sais pas, elle écrit tout en tout cas. Elle disait même qu'il commençait à y avoir une odeur désagréable qui sortait du sol. C'est assez étrange aussi comme phénomène. C'est un peu bizarre. Après, c'est vrai que tu as des conduits, des goûts. Tu peux avoir plein de choses qui passent. Un jour, elle était occupée à faire plusieurs tâches ménagères dans une vie normale. Et dans la pièce où elle se trouvait, elle voit clairement une ombre qui ressemble à une forme humaine de grande taille. À ce moment-là, elle est prise de panique. Elle court dans une autre pièce et elle hurle. Et arrivé dans l'autre pièce, elle retombe face à cette ombre. Et du coup, elle s'enfuit dans une autre pièce et elle retrouve cette ombre. Et en fait, elle a beau aller dans toutes les pièces de la maison, l'ombre la suit partout. Donc au bout d'un moment, elle se stoppe. Elle essaie par curiosité de toucher. Elle se dit, je ne sais pas c'est quoi. Et elle dit qu'au moment où elle essaie de toucher, elle sent un froid très glacial sur le bout de ses doigts et que c'était très étrange. Et elle ne sait pas ce que c'était réellement. Et après quelques années à avoir vécu un enfer dans cet appartement, déjà elle a tenu quelques années, on ne va pas se mentir, il n'y en a pas beaucoup qui seraient restés sur place. Mais elle raconte par la suite que même en déménageant, l'ombre qui la suivait dans sa maison a continué à la suivre partout où elle allait. Dans sa vie au quotidien, l'ombre était présente. Elle était toujours là. Au point que ça l'a rendu un peu folle. Ils allaient manger des tacos ensemble, ils buvaient des bières ensemble. Non, ça c'est faux, je l'ai rajouté. Mais elle dit que l'ombre était partout. Elle était suivie par cette ombre. Elle sentait vraiment que c'était sur elle. Jusqu'à en arriver à la mort de Jane qui a été très étrange. D'ailleurs, ils soupçonnent même qu'elle soit suicidée. D'ailleurs, le livre existe. Si vous l'allez voir, elle écrit un livre. Et donc forcément, les gens ont été dire qu'elle avait inventé cette histoire de toute pièce pour sortir son livre. Et puis forcément, qu'il fasse un carton derrière. Pourquoi leur inventer cette histoire ? Écrit son livre. Elle serait fait chier à le sortir. Pour qu'au final, t'as envie de devenir riche et célèbre, entre guillemets. Tu sors un livre, tu veux qu'il soit connu. Tu veux que ça fasse de l'argent. Forcément, pourquoi se suicider derrière ? C'est sans intérêt. Peut-être qu'il y a eu des histoires personnelles qui ont été liées. On ne peut pas écarter toute hypothèse. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Peut-être qu'ils se sont séparés avec son mari et qu'elle l'a mal vécu. Peut-être qu'elle a eu un drame. Je ne sais pas ce qui l'a poussé au suicide. Peut-être que c'est lié avec cette histoire de fantôme. Je ne dis pas que cette histoire est vraie. Elle est sur Internet. Vous pouvez la trouver sur plusieurs sites. Elle est notifiée comme véritable histoire. Ça a été prouvé par certains, démenti par d'autres. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'elle est vraie ou fausse. Juste pour vous la raconter. Pour être sûr de tout ça, il faudrait que je me rende sur place. Il faudrait que j'aille à New York. Il faudrait que je trouve la maison et que j'ai le droit de rentrer à l'intérieur pour faire une enquête. Ce qui n'est pas gagné, on est entièrement d'accord. Il faut savoir que la suite de l'histoire, en 1987, donc quelques années plus tard, il y a une petite fille aussi qui a été retrouvée morte dans l'appartement après avoir été frappée par son père. Donc là, rien de paranormal, mais certains disent qu'il avait été pris possession par un démon ou par un fantôme qui était présent sur place ou alors c'était juste un enculé. Moi, je pense que c'était juste un connard qui mérite sûrement maintenant l'endroit où il est. Ils associent tout ça parce que c'est passé au même endroit ou par exemple, il y a un photographe qui habite dans l'immeuble d'en face donc qui a vu sur la fenêtre de l'appartement qui explique que tous ces modèles qui viennent, enfin plusieurs modèles qui sont venus, sont partis de chez lui effrayés parce qu'ils ont vu une femme démoniaque à la fenêtre en face et ils ne sont jamais revenus. Et voilà, il y a des petits témoignages. Alors, est-ce que le photographe veut se faire sa pub ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est flou. C'est un peu flou et je vais essayer de me procurer le livre pour le lire et ça me donnera une autre idée, un autre aperçu de la vie qu'elle a eu. Il serait normalement, au jour d'aujourd'hui, inoccupé. Cet appartement, il n'y aurait plus personne à l'intérieur. Je comprends pourquoi, je pense, mais bon. Histoire flippante, mais est-ce que c'est réellement une histoire vraie ? Je te laisse juger. J'ai des vidéos d'Urbex en approche qui sont longues à réaliser parce que j'ai de plus en plus de kilomètres à faire pour me rendre sur place. Donc, il y en a plein qui arrivent très très vite là. J'ai, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans mes dernières vidéos, dans les descriptions, j'ai ajouté un petit lien. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller cliquer dessus. C'est une cagnotte en ligne Paypal, donc tu peux contribuer à ta façon au financement de mes vidéos. Donc, tout cet argent servira uniquement pour financer les vidéos d'Urbex, pas les vidéos que je tourne dans le studio parce que ça ne me coûte rien. Mais surtout pour les frais de déplacement, pour la nourriture, pour l'hôtel, etc. Toutes les dépenses qui vont avec. Mais même si tu donnes un euro, ça me payera ma baguette pour mon sandwich. Tu vois ce que je veux dire ? C'est uniquement du plaisir. Donc, toutes les vidéos que je fais sont financées par mon argent personnel. Donc, je le notifie parce que personne n'a trop vu pour l'instant. Mais dans la description, tu as un petit lien Paypal avec une cagnotte en ligne. Donc, dites-moi d'ailleurs si elle fonctionne. Je ne sais même pas si elle marche. Je viens de la lancer. Il y a très, très peu de temps. Donc, voilà. Si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas grave. Je ne t'en voudrais pas. Si tu ne me donnes même pas un centime, je ne t'en voudrais pas non plus. Mais en revanche, si tu es en train de me regarder, c'est-à-dire que tu as une connexion Internet, tu as potentiellement un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo pour que le nombre d'abonnés augmente. Ce sera ta contribution à hauteur de 0 euro. J'ai l'impression de faire du télé-achat, là. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada